J'ai retiré le capitana à Gervigno, pour le mettre à horrier, parce que comme moi dans ma philosophie j'étais pour les jeunes, tu vois, pour reconstruire, parce qu'il fallait reconstruire, ce que le président m'avait demandé après les générations, Drogba et tout ce qui s'ensuit, mais c'est un sacrilège ça, en Afrique, je ne savais pas. C'est vraiment cool de vous avoir. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Pas si longtemps, il est venu après moi, lui. Ah ouais ? Longtemps après moi, oui. Ok. Elle est née comment, votre bonne entente, on dirait ? Dans la même passion, le standard, je pense. Ah ouais ? Pour ça, au début, c'était pas facile. Ok. Pas pas facile. On se connaissait pas, en fait. Ouais ? Ouais. Dans quel sens, vous connaissez pas du tout ? Tu connaissais quand même deux noms ? Oui, je connaissais deux noms, il était sélectionneur, c'est tout, quoi. Mais c'est pas vraiment... On n'a pas eu, je veux dire, l'occasion de se rencontrer, d'abord. Non, c'est vrai. Première fois, c'était, je pense, en sortant du parking cathédral. Exactement. Où là, je t'ai attrapé tranquillement. Après, qui raconte des conneries ? Et puis, il suffit de se parler, et puis... Ouais, non, c'est pas ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, c'est le problème. Ouais, ouais. Beaucoup de gens ne savent pas ou pensent que, ou suivent les journaux, ou suivent les actualités, mais ne savent absolument pas ce qu'on a fait comme travail. Et nous n'avons pas à dire notre travail. Parce que nous avons été quand même chercher des diplômes quelque part. Toute l'expérience qu'on a prise, elle n'est pas sortie de là-bas. Mais tout le monde veut essayer qu'on leur explique. Donc moi, je ne suis pas un professeur, je n'ai rien à expliquer. Juste avec mon staff et avec mes joueurs à travailler. Et avoir des résultats. Tout le monde veut reconnaître la recette magique pour pouvoir le faire soi-même. Je ne verrai pas pourquoi je donnerais ça à des journalistes, ou à des gens qui n'y connaissent rien, ou qui veulent rentrer dans le système, parce qu'il y a beaucoup d'argent, donc tout le monde veut essayer de savoir. Voilà. Certain. C'est un peu ça. Toi, Maxime, tu as grandi avec le foot à la télé, tu étais familier au monde du foot, pas du tout ? Oui, je suis assez jeune. Donc moi, ma jeunesse, c'était le standard champion. Ah oui ? Il y a quelques années quand même. Ça remonte. J'étais un fan de foot à l'époque. J'ai un peu plus dévié vers le vélo. Mais le foot, c'est un sport que j'ai toujours suivi, que je suis un petit peu moins maintenant aussi par manque de temps parfois. Mais voilà, quand j'ai eu l'occasion d'aller voir un match, j'y vais encore de temps en temps. Comment tu as dévié, toi, vers le vélo, justement ? Ben, je n'ai jamais joué foot. Je suivais simplement la télé. Et par contre, moi, je viens du pays de Herve et ça a payé une région assez agréable pour aller rouler à vélo. C'est sûr. Et j'allais rouler à vélo. Et donc, tout doucement, j'ai fait de plus en plus de vélos. Et puis, j'ai mis à la compétition. Et puis, mais vraiment, j'ai des amateurs. Et puis, voilà. Si je ne me trompe pas, ton nom est aussi familier dans le monde de la rédaction sportive chez Sud Presse. Exact, ouais. Donc, moi, j'avais roulé à vélo. Puis, j'ai commencé mes études de journalisme à l'Université de Liège. Ok. Et donc, je m'étais dit, autant prendre un petit peu d'avance et commencer déjà à mettre le pied à l'étrier et commencer à travailler. Donc, directement, pendant mes études, j'ai commencé à travailler comme indépendant. Pour un site internet, d'abord, direct vélo. Et puis, après, pour la Meuse, puis pour tout le groupe Sud Presse. C'est pour le soir, mais toujours dans le monde du vélo. Ok. Donc, ça fait trois personnes ici qui avons fait des études de com. C'est cool. Marc, t'es pas contre les journalistes. C'est pas grave s'il y a des journalistes ici. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, parce que je sais que des fois les journalistes, c'est les sportifs ou les entraîneurs. C'est pas toujours une... Tant en temps, le problème, c'est qu'il y a une manipulation, il y a une pression de la part des médias. Et je vais te donner un... Quand tu es entraîneur, tu as plusieurs solutions. Donc, soit tu te couvres et tu fais des amitiés avec les journalistes. Oui. Et tu donnes l'équipe, tu donnes les plans A, les plans B, les plans C. Comme ça, si jamais ça se passe mal, c'est les joueurs qui jouent mal. C'est ça. Voilà. Donc, tu vois, toi, tu t'es protégé. Et si tout va bien, c'est l'entraîneur qui est un dieu. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est les deux options que ça. Donc, si tu donnes quelque chose, tu t'achètes, je vais dire, une sécurité. Parce que dans une année, tu as des moments où c'est un peu plus compliqué. Trois, quatre matchs, je vois. Mais si là, tu as un petit coup de pouce, c'est plus facile. Et tu continues, tu vois. Donc, voilà, chacun protège. Et ce que moi, je n'ai jamais voulu faire, j'ai mis tout le monde sur un même pied d'égalité, de transparence. Il y avait une conférence de presse, elle était avec tout le monde. Et j'ai deux, trois personnes qui me disaient, non, mais ça ne va pas comme ça, il faut que tu nous donnes. Mais ce n'est pas seulement en Belgique. Ah oui. C'est partout. Ah oui, sinon, ils s'acharnent sur toi et ils commencent à y aller, y aller, y aller. Et puis, finalement, je dis, vas-y, ce n'est pas un problème. Mais de l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs sentent qu'il y a une personnalité qui est derrière. Donc, ils s'identifient plus et ils suivent. Ils se disent, enfin, on n'a pas quelqu'un qu'on peut influencer ou quoi, c'est le terrain qui compte. Et comme moi, c'est le terrain. Voilà, après que la personne choisit tel ou tel, ce n'est pas des managers derrière. Après, ce qui influence, c'est lui, c'est son système, comment il voit les choses, comment il veut faire avancer les choses. Et c'est honnête parce que pour moi, le sportif, le plus important, c'est que ça doit être conçu sur le terrain. Tu fais des prestations, tu es dedans. C'est tout ce qu'on demande. Moi, je dis, le terrain vert ne mange jamais. Exactement. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté du terrain vert. À la fin des fins, le terrain vert ne mange jamais. Voilà. Mais quand tu as été joueur, tu sais ça. Oui. Mais quand tu es un amoureux du football, tu sais ça. Voilà. Mais tu veux que le sport reste en bonne santé. Donc, ça veut dire que ce soit des prestations qui font que tu puisses jouer ou pas. Ça doit être le critère. Mais toi, justement, là, il y a un peu, comme tu dis, une relation, on va dire, pas de désamour, mais parfois, ou du moins un peu tendue avec les médias ou certains médias. Tu viens de réintégrer, donc en tant que consultant, la RTBF. Oui. Comment est-ce que ça se passe dans ça ? Ça, c'est deux métiers différents. Quand tu fais un métier, il faut bien savoir dans quel cas tu es. Quand tu es entraîneur, tu fais des conférences de presse. Évidemment, tu as les réseaux sociaux, tu as tout ce qui va avec. Mais quand tu es consultant, c'est très, très facile. Je dois juste définir ce que j'ai vu dans le match. Voilà. Et je mets un point d'honneur, détruire. Parce qu'il y a beaucoup de consultants qui vont là, qui sont frustrés, qui n'ont pas de travail et tout. Donc, moi, je me suis mis un point d'honneur quand j'étais joueur. Je les entendais, les consultants. Je dis ça, je ne serai jamais. Je veux être un consultant droit, direct, comme j'ai fait ma vie. Et je vois ce que je vois. Je peux être supporter du standard, mais s'il joue mal, il joue mal. Ce n'est pas compliqué de définir ce que tu vois. Sinon, tu passes pour un idiot aussi. Après, tu amènes ta touche technique de comment tu vois, de comment moi, je fais le pressing 3 contre 3 au milieu de terrain ou quoi. Bref, il y a plusieurs, la zone individuelle, tu peux faire ce que tu veux. Alors ça, on peut en parler. C'est un débat qui est amusant. C'est un débat qui m'amuse parce que c'est assez facile pour moi. Je m'y plaisais bien. Pourquoi ? Parce que tu rencontres aussi d'autres personnes et tu écoutes, tu prends des autres. Je vois comment les journalistes travaillent. Mais avant d'être sélectionneur, j'ai fait 6 ans, moi, de consultant. J'étais dans le bus avec eux. Je savais comment ils raisonnaient, comment ils parlaient. Donc voilà, tu apprends en voyant. C'est intéressant. Il y a plusieurs métiers du foot, ce qui est intéressant. Et consultant est un bon métier. Commentateur sportif, c'est un super métier aussi. Mais quand tu commences quelque chose, tu essaies d'être le meilleur. Bien sûr. Maxime, je reviens vers toi par rapport à ton parcours. Donc, tu as été journaliste, comme on en a parlé. Comment tu as fait pour justement devenir directeur opérationnel chez Intermarché ? Moi, avec mon job de journaliste dans le monde du cyclisme, je connaissais finalement un petit monde encore plus petit que le foot, je pense. Et j'ai rencontré pas mal de personnes. Donc, Jean-François Bourlard, le manager général de l'équipe, fin 2016, m'a proposé de rejoindre l'équipe. À l'époque, comme responsable presse et communication. Et puis, au final, l'équipe a grandi et j'ai aussi grandi au sein de la structure. Donc, c'est sûr que c'est passionnant et c'est une belle opportunité. Est-ce que dans ton parcours, donc depuis vraiment tes études, tu as subi une sorte d'injustice ou de blocage à cause de tes origines ou pas du tout ? Je dirais pas au niveau professionnel. C'est sûr que moi, je suis né au Vietnam et j'ai été adopté très jeune quand j'avais trois mois par une famille belge. Donc, j'ai d'un côté beaucoup de chance d'être arrivé ici et de ne pas être resté dans ce pays-là. C'est plutôt, je dirais, au niveau des primaires et des secondaires où il y a parfois un petit peu des rigolades. Mais une fois qu'on entre dans la vie adulte et professionnelle, ça a tendance à s'atténuer. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, bien sûr. Toi, Paulo, tu as déjà reçu des blocages à cause de ta couleur de peau dans ta carrière ? Bon, on a déjà eu, quand j'étais plus petit, chez les jeunes, c'est quand tu allais jouer du côté de la Flandre un peu. Et souvent, nous, les Africains, on est un peu plus musclés, on va dire, que les autres. Donc, des fois, il n'a pas son âge de banane et tout ça. Mais après, tu es sur le terrain, tu n'y penses pas trop. Moi, c'est mon oncle qui m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps qu'il était sur le bord du soleil. Je me dis, moi, je ne me rappelle même pas, mais il dit. Donc, des fois, quand tu es sur le terrain, tu ne fais pas trop attention. Oui, mais en standard, quand tu étais professionnel. Une fois, on a eu un truc, c'était où à Courtré ? Je pense à Courtré, à Bruges un peu. Ah oui, c'est vrai, juste. Mais après, la personne à Courtré, elle m'a envoyé un message sur le réseau pour s'excuser. Tu vois, après, le plus important, c'est qu'il l'a fait. Tu es conscient que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et puis, tu peux avoir une deuxième chance. Bien sûr. Mais je veux rebondir sur ce que vous avez dit là. C'est intéressant parce que nous, nous l'avons aussi à notre niveau. Même en étant en Belgique ici, moi, j'étais sale wallon. J'ai joué en Flandre. Ah oui, c'est vrai ça. J'ai joué en Flandre. Donc, il y a plusieurs sortes. On ne peut pas parler de racisme. Mais on va dire des gens qui mélangent tout. La langue, la... Voilà, moi, je suis un pur wallon ou sale fermier. Voilà, parce que je viens d'origine modeste. Voilà, et le bourg, là, foutez-le dehors. Voilà, mais ça, on connaît tous. Tu vois, ce n'est pas spécialement avec la couleur de peau. Bien sûr. Mais pour moi, ce n'est pas du racisme. Ce sont des injures de quelques idiots qui veulent essayer de... Voilà, mais c'est comme ça. Dans notre pays, c'était compliqué déjà, avec nos deux langues. Et puis, la rivalité que les médias mettent les uns avec les autres, qui pousse chaque fois les uns contre les autres. Alors que j'ai l'impression que le peuple, il a plutôt envie de se rassembler. C'est sûr. Qu'on oublie ces conneries, qu'on apprenne la culture de l'un, de l'autre et qu'on prenne du plaisir ensemble. La vie est tellement courte. Et mentalement, dans la vie d'un sportif, quand tu reçois ce genre d'injures, c'est ta quelle impacte ? Ça me motive plus. C'est vrai ? Moi, oui. Tu bouges tes oreilles. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais c'est aussi... Lui, il l'a très bien dit au niveau des jeunes, au niveau de l'école et tout ça, ça peut être très méchant de temps en temps à l'école. Très, très méchant. Et c'est un âge qu'on n'oublie pas. C'est un âge qui peut marquer. Donc, c'est pour ça que les parents, les éducateurs, les gens à l'école doivent faire très attention à ce genre-là, surtout là. Parce qu'on est plus sensible quand on est jeune. Et ça marche, comme tu dis. Quand tu es jeune, ça marque encore plus. Encore plus. Tu vois, dans une tranche d'âge, je ne sais pas, mais 12, 12, 16, 17, quand tu es dans le sens, il faut être là, il faut être présent, il faut faire très attention à tout ça parce que ça peut vraiment... Et surtout, maintenant, que c'est connerie de réseaux sociaux et tout ça, je suis désolé, mais on est parti dans un monde virtuel. Ce n'est pas la réalité. Tu te fous, toi, jamais. Je ne lis pas, je ne vois pas, je suis tranquille. Voilà, parce que je n'ai pas besoin de ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, ça permet à des gens de communiquer, il y a des gens intéressants, mais il y a aussi des fameux idiots. Et quand tu donnes aussi, derrière un clavier, c'est facile. Moi, j'aime bien, comme on s'est connu, je l'ai pris en face à face, entre quatre yeux, d'accord ? Et ça, c'est la meilleure des manières, mais ça, il faut avoir de la personnalité pour faire ça aussi, ou il faut être droit. Mais faire ça derrière un truc, il n'y a rien de plus facile. Après, il y a plein de choses intéressantes, évidemment. Mais maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de plus en plus de coachs, grands coachs qui ont des réseaux sociaux, et toi, ça t'agisse, non ? J'ai pris un compte Twitter, pas géré par moi, et je l'ai dit tout de suite, c'est par moi qui vais écrire et qui va le faire, mais ça va me permettre que quand on lâche des bêtises, tout de suite, je réagis. Voilà, comme ça, tu ne l'aisses pas, je contrôle ma communication, donc comme ça, ça va me donner un canal personnel, ce qui est très intéressant, de remettre des vérités en place directement. Parce que sinon, tu connais, il faut appeler l'un, l'autre, machin, tout le monde, tu ne vas pas commencer à faire à chaque fois qu'on raconte une bêtise. Et comme c'était un sujet quand même très important, l'équipe nationale belge, ça partait dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai trouvé cet outil-là excellent. Face à certaines bêtises, du coup, injures... Excuse-moi pour ta question, d'abord. Non, il n'y a pas si... Non, mais c'était important de rebondir. Non, non, mais on va continuer à rebondir, parce que dans la société, il y a beaucoup de personnes qui font, qui profèrent ce genre d'injures. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es lancé dans la politique pour essayer de changer les choses dans la société ? Tu as été sénateur, tu es maire... Écoute, moi, comment j'ai commencé en politique et pourquoi après 18 ans de carrière, j'avais 34 ans, et je voulais voir autre chose et connaître autre chose. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai reçu une proposition du MR. Et j'ai dit, moi, en tout cas, pour la jeunesse, les sports, et à jeunesse, sport, éducation, ça m'intéresse. Parce que c'est quelque chose d'important. Et de faire les passerelles entre les clubs sportifs, entre la politique, d'abord, faire un cahier des charges, de voir qu'est-ce qui a été fait au niveau des communes. Malheureusement, je ne pouvais le faire que pour la Wallonie. C'est dommage, parce que les gens de France ne peuvent pas voter pour moi. On a fait, avec Alain Courtois, un gros, gros travail. Et puis, finalement, je n'ai pas pu mettre en place ce que je voulais mettre en place. Et pourquoi ? Pardon ? Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu derrière un suivi politique pour faire ça. Où on a été barré par plusieurs autres partis qui ne voulaient pas que la popularité de Wilmot Courtois amène à réussir des choses. Donc, de l'intérieur, on se bousille. Alors, moi, tout simplement, je dis, voilà le dossier. Voici la réflexion. Alors, n'importe qui veut le... Mettez-le en place. C'est tout. Que ce soit MR, PS, n'importe quoi, il le faut pour nos jeunes. Moi, j'ai fait une grosse erreur. Je n'ai pas été qu'une ambition politique. Parce que ça ne m'intéresse pas d'être ministre, d'avoir un chauffeur et d'être... Ce n'est pas pour ça que je suis rentré. Je suis rentré pour mettre des choses en place, voilà. Dans mon domaine que je connaissais. Parce que là, je connais. Sport, santé, jeunesse, je connais. Mais je ne vais pas dans un autre domaine que je ne connais pas. Si chacun est mis dans son domaine qu'il aime d'abord et qu'il peut apporter ses connaissances, c'est bien. C'est bien. Voilà. C'était un mis d'espoir. Alors, tu as pris une claque quelque part en... Non, je n'ai pas pris de claque. Tu t'attendais à ce que ça se passe de cette façon-là ? D'abord, tu y vas, tu es engagé, tu es à fond dedans, tu travailles, tu travailles, et puis par après, tu te dis, ah là, on m'a utilisé, je n'ai pas pu mettre en place ceci, alors qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, alors, j'ai quitté. Je ne suis pas rentré pour un mandat, moi, tu vois. Je suis rentré pour des idées avec quelqu'un qui était Louis-Michel, qui avait quand même un certain pouvoir à ce moment-là. J'ai cru qu'on allait pouvoir les mettre, mais bon, là, j'ai compris que le jeu politique, c'est très compliqué. Et je ne critique pas les politiciens. Je dis, si on n'en a pas, on est emmerdé, mais y aller et rester, c'est dur. Parce que tu ne ramasses que des critiques. Et il n'y a jamais quelqu'un qui te dit, c'est bien ça. Par exemple, on a pu mettre en place, avec trois sénateurs, c'était un projet de loi pour qu'on ne fume plus. Comment ça m'est venu ? Tout simplement, je suis dans une buvette, le samedi matin, tes enfants rentrent, il fait tout bleu. Tu vas manger dans une brasserie, il fait tout bleu. Le soir, tout restaurant, il fait tout bleu. Donc, tu n'es pas fumeur et puis finalement, tes enfants, ils fument tous avec. D'où la réflexion qu'on ne pouvait plus fumer dans une buvette sportive et puis dans des restaurants où on mangeait. Tu comprends ? On ne dit pas, vous ne pouvez pas fumer, vous pouvez encore, mais dehors. Voilà. Et ça, maintenant, c'est passé comme une lettre à la poste, mais c'est quelque chose qu'on a pu changer. Et là, tu peux changer des choses quand même. Mais bon, comme ça a avancé beaucoup trop lentement pour moi, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Puis j'ai décidé d'arrêter. Mais j'avais reçu une proposition en plus, c'est un MR. C'est vrai ? De Marc Elsen, je pense, je crois, il était Bourgoumès, il avait revient. Mais j'étais encore jeune, tu vois. Mais toi, Paulo, ce n'est pas la politique qui t'intéresse, mais tu n'hésites pas quand la sélection du Congo fait des erreurs de prendre ta voix, d'utiliser ta voix pour changer les choses. Toi aussi, tu veux changer la société ou ton pays ? Comme Marc l'a dit, je pense que c'est dans le domaine que je connais, dans le sport. S'il y a quelque chose dans le sport, oui, mais le reste, ce n'est pas mon dû. Donc moi, s'il y a quelque chose dans le sport et que je vois que les choses ne sont pas faites comme elles devraient être, je vais le dire, parce que ce n'est pas spécialement pour moi, parce que moi, je suis presque à la fin, mais il y a d'autres jeunes qui sont en train d'arriver, il y a plein de talent et c'est pour eux. Revenons un peu au sport, Marc, je regardais un peu ton bilan, forcément, on le connaît. J'étais étonné parce que sur Internet, plusieurs disaient qu'avec la situation de la génération que tu avais, peut-être que ton bilan était considéré comme un échec, mais quand je regarde ton bilan, au final, tu n'as perdu que neuf fois pour plus de 60% de victoire. Est-ce que tu ne prends pas ça un peu injustement, du coup, l'étiquette qu'on te donne d'avoir échoué avec la génération dorée ? Écoute, sincèrement, quand tu remets tout en place, j'ai fait la dernière coup du monde en 2002. Jusqu'en 2012, on a eu un désert pas possible. On a eu deux entraîneurs qui sont partis, Avocat et Lekens, parce qu'ils n'y croyaient pas. Moi, je ne voulais pas le faire, première chose. Les joueurs m'ont convaincu de le faire. Après, on a commencé à mettre la machine en route. On a commencé à faire les choses. Mais ce qui est étonnant, c'est que, je vais dire, en deux ans ou trois ans de tournoi, on s'est qualifié pendant deux ans, ce qu'on n'avait plus fait depuis dix ans, douze ans, donc 2014, 2016, tu as une obligation avec des gamins de 20, 22 ans de gagner un tournoi. Est-ce que tu t'imagines ce qu'on est en train de faire ? Des conneries qu'on est en train de raconter. Donc, c'est quand même énorme. Alors que des pays comme Messi, l'Argentine, essayent depuis 15 ans de gagner une Coupe du Monde avec plus de moyens que nous. À un moment donné, tu te dis, mais les gars, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils ont déjà travaillé ? Est-ce que... Bon. Après, quand la base était remise, 2014, 2016, 2016, on perd toute notre défense. Donc, des quatre magnifiques que je disais, Vertong, Vermal, Compagnie et All the World, il m'en reste un pour jouer contre les pays de Galles qui étaient quand même et ils jouaient tous en Première Ligue. Voilà. À un match, on sait comment ça peut tourner. On voit le but que l'autre mère, Robson Canou, il n'a plus jamais mis un but comme ça. Non, il n'a plus jamais joué, d'ailleurs. Il est aujourd'hui le consultant, maintenant. Tu vois, il y a des choses... Ça fait passer au but du gars du Portugal, on ne l'entend même plus. Comment Camargue à la finale ? Ehder. Ehder, ehder. Voilà. Tu vois, ça arrive. Higuain, il n'a pas mis un but depuis six mois à Naples et là, il te fait une reprise, petit filet, termine. Donc là-bas, je veux dire aussi bien au niveau des avions, on veut dire l'infrastructure, du médical, de tout ce qui fait que l'équipe nationale doit être performante. Voilà. Au niveau des grands clubs. C'est ce qu'on a déjà remis une fameuse base à place. Après, moi, c'était mon but, c'était de remettre la Belgique sur la carte. Après dire, il faut gagner, mais j'ai dit, c'est des fous. Ceux qui disent ça, c'est des fous parce qu'un tournoi, c'est tellement aléatoire sur un moment, sur une blessure, sur une carte rouge, une décision arbitrale, par exemple, on en a eu assez, voilà, donc qu'est-ce qu'on est en train de raconter à ce moment-là ? Alors, tu vas me dire, moi, je suis très content de ce qu'on a été mis. En plus, on est tous des gamins de 20 ans. J'ai pris une sélection en 2014 qui était la plus jeune, à part le Ghana et la plus jeune de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Pour qu'ils vivent déjà des tournois pour les faire avancer. Maintenant, ils sont... Je vais dire que 2018, tous les feux étaient ouverts. Pourquoi ? Tu avais toute ta défense. Regarde le but contre le Japon. C'est à mourir de rire, celui de Jan Vertong qui fait une tête pour la remettre dans le paquet. Elle va lober l'autre. Tu te dis... Ça, c'est que... On a ce coup-ci, on l'a avec. On l'a avec nous. Voilà, là, on va l'avoir. Tu vois, là, tout est au vert. On a tous les joueurs et tout le monde est à maturité et tout est bien. Donc, si on a un regret, c'est surtout... Là, ça pouvait. Et puis, tu tombes sur un coup de PRT, l'équipe de France, qui t'arrête. C'est ça. Est-ce que c'est la faute de l'entraîneur ? Non. C'est des moments. Vous avez l'impression des fois qu'il suffit d'une mauvaise action, entre guillemets, ou d'une course qui n'a pas pu se conclure en victoire, que juste à cause de ça, c'est toute la stratégie et toute la tactique qui est vue comme un échec. Ce n'est pas la tactique. La tactique, elle était par, je vais dire, un journaliste flamand influent, qui lui, maintenant, n'est plus là, a été pris dans l'affaire Proporant. Donc, c'est le directeur, c'est le chef sport du Last News qui m'avait dit textuellement « Toi, je vais te tuer. » Voilà. Je lui dis « Vas-y, vas-y, rien à foutre. » Voilà, je vais tirer ma ligne et tu dis « Vas-y. » Mais comment on gagnait tout le temps ? C'était chiant pour lui parce qu'il ne parlait pas. C'est comme si je dis « Polo, tactiquement, Polo, il est nul. » « Polo, il est nul. » Et tu répètes ça pendant un an. Tu sais quoi ? Tout le monde va penser que Polo est nul. Et il est tous ce truc. Mais tu crois qu'on a fait tout ça en étant nul ? Parce qu'à un moment donné, on t'a réduit à ce... On t'a appelé « Marc, passe la balle à Eden. » Mais c'était... Ça, c'était classique. Non, on ne passe pas la balle à Eden. Ça, c'est quand j'ai dit avec Jordan pour faire simple. Quand tu prends un jeune joueur, qu'est-ce que tu fais ? Ou tu le remplis de consignes et tu fais une tête comme ça. Tac, tac. Nous sommes d'accord ? Oui, deux, trois consignes. Deux, trois consignes. Tu fermes ton couloir et quand tu as posité, joue vite sur Eden. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on jouait, nous, à quatre derrière et eux jouaient à trois. Quand eux jouent à trois, la manière qu'il faut faire pour écarter cette défense à trois ou pour faire revenir les deux flancs qui sont tout seuls, c'est de mettre très haut deux joueurs sur la ligne. D'accord ? Et au moment donné où tu joues très vite là, le plus vite possible, il est sur la ligne où l'axe s'ouvre ou le côté revient. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils vont reculer. Voilà la stratégie. Voilà. Ça, c'est une stratégie. Il l'a compris tout de suite, je pense. D'accord ? Donc, si tu réfléchis un peu, tout ça a été fait en réfléchissant quand même. Et c'est pour ça que... Si lui, il a interprété, à Eden, non. Ça veut dire qu'à la théorie, il n'a rien compris. D'accord ? Parce qu'au plus tu as des joueurs à la théorie, au plus tu leur fais des consignes, des consignes. Donc là, il faut déjà savoir qui comprend les consignes quand tu es entraîneur. Merci beaucoup, Paulo. Donc, par exemple, Axel Witzel est quelqu'un de très intelligent. Il sait voir, penser, jouer. Jouer, pas pour lui, mais pour mettre un collectif en place. Et ça, c'est très rare. C'est très, très rare. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui est indispensable jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant, peut-être que sa vitesse d'exécution n'est plus la même. Mais il joue encore à un niveau de l'Atletico Madrid qui est très haut. Il n'a jamais été... Ce n'est pas quelque chose... Pour moi, il joue toujours de la même manière qu'il a commencé jusqu'à maintenant. Il n'a jamais été rapide ou quelque chose comme ça. C'est le type de joueur qui est très fort. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai parlé avec lui, Paulo. Et je lui ai dit quand il était jeune, parce que c'est difficile à 22 ans de dire tu vas te remettre comme meilleur récupérateur. Parce que là, tu sais très bien que tout le monde veut marquer. Parce que c'est là que tu as plus de valeur. Et il aimait marquer. Il jouait en 10, en 8. Il s'infiltrait. Il aimait beaucoup. Avec Georges Likens, on l'avait utilisé en 9,5 même. Mais moi, je me dis ça, c'est sa place. Où il pourrait être ? En Europe. Je vais dire Real Madrid, Barcelone. C'est à cette position-là qu'il a une chance d'arriver dans ces clubs-là. C'était mon avis à ce moment-là. Je crois que je ne me suis pas trompé. Non, non, non. C'est sûr. Bien sûr, c'est un grand mot. Mais quand on ne gagne pas une course, on pense aussi, les gens extérieurs pensent aussi que vos stratégies n'étaient pas la bonne ? Je pense déjà que dans le vélo, on a le grand avantage. On a le grand avantage qu'il y a moins de pression médiatique que dans le foot. C'est la même chose. Si on ouvre un journal, il y a 15 pages sur la Coupe du Monde déjà aujourd'hui alors que ça commence ce week-end. Le Tour de France, 4 jours avant, il y a peut-être une ou deux pages. Donc ça, c'est déjà un avantage. Et c'est que pour le Tour de France et pas toute l'année. Et puis, sur une saison, au départ d'une course, il y a 200 coureurs et il n'y en a qu'un qui gagne. Oui, bien sûr. Et donc, il y a peut-être 25 équipes aussi, mais il n'y en a qu'une qui gagne. Ce n'est pas comme au foot où tu gagnes, tu perds. Et donc, il y a des fois, sur certaines courses, je vais prendre l'exemple de Liège-Bastel. Liège, cette année, on a fait deuxième. On ne peut pas être déçus parce que c'était Evenepoel qui gagne et que même pour nous, c'était une demi-surprise. On fait deuxième devant Van Aert avec Quintenermans. Donc, dans le vélo, il n'y a pas que la victoire qui compte. Bien sûr, c'est super agréable de gagner. On a eu cette année 24 victoires. On a eu plein de succès. Donc, c'est forcément gratifiant quand on gagne. Mais je pense que la vision du gagnant-perdant dans le monde du vélo est quand même plus différente. Et c'est un monde où il y a quand même plus de stabilité au niveau sportif et où on ne juge pas course après course ou comme ça pourrait être le cas en foot où on va juger match après match et on va décider. Parfois, j'hallucine quand je vois des coachs. Je pense que le premier coach de Pro League cette année, il a été licencié fin août. Ce n'est jamais le cas en vélo. En vélo, il n'y a jamais un directeur sportif qui est viré en cours de saison où ça arrive peut-être une fois tous les cinq ans dans toutes les équipes qu'il y a dans le monde. Donc, c'est un monde où il y a plus de stabilité et où, ce que Marc disait, qu'il faut savoir construire quelque chose sur le long terme, dans le vélo, on a vraiment la chance de pouvoir faire ça. Et ça, c'est quand même une force aussi de pouvoir installer ses idées, les mettre en place, les faire comprendre à tout le monde. Et une fois qu'on a mis une dynamique en place, ça peut être une spirale positive. Je vais prendre l'exemple de l'an passé, en 2021, où nous, notre équipe, elle a fait un grand pas en passant en World Tour. C'est la première division mondiale. C'est un peu comme la Champions League. On a débarqué, on s'est pris beaucoup de claques en début d'année, mais on n'a jamais douté. Et on avait pris un nouvel encadrement et on ne s'est jamais dit on va virer tout le monde après deux mois parce qu'on n'a pas gagné une course et on va recommencer à zéro. La saison, elle commence en janvier. On n'a pas gagné jusqu'au mois de mai, mais au fil des semaines, on voyait de l'amélioration. On était convaincus que ce qui avait été mis en place, ça s'est bien passé. Il n'y a jamais eu d'engueulade, il n'y a jamais eu des coups de pression, il n'y a jamais eu c'est la dernière course, si on ne gagne pas, vous êtes tous virés. Ça a toujours été, on y croit et on avance. Et bien, à la fin de l'année, ça s'est vu parce que la stratégie mise en place a pu grandir et a pu fonctionner. Tu as très bien commencé. D'abord, il y a moins d'aspect médiatique. Alors, la question, elle est, s'il y a l'aspect médiatique dans le cyclisme qui est le même que le foot, est-ce que vous seriez capable de résister à cette pression-là ? C'est ça le problème, tu vois. Le problème, il est là. Là, c'est super. Moi, j'irais dans le cyclisme, il y a moins de pression. C'est pour ça qu'il y a les parties par là. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais quand tu as la pression tous les jours, tous les jours et que tout le monde en parle, tout le monde le voit, tu vois, c'est plus compliqué de mettre des stratégies en place, même s'il ne faut jamais comparer les sports. Il ne faut jamais le faire parce que chaque sport est différent. Mais là, tu as commencé avec ça. Oui, bien sûr. Mais il y a plus. Je pense qu'il y a quand même plus. C'est sûr que l'impact médiatique joue beaucoup, mais je pense qu'il y a quand même plus une stratégie sur le long terme. Si on prend la Formule 1, c'est un sport où il y a quand même une certaine pression médiatique aussi. Et on va rarement, en cours de saison, licencier un manager d'équipe ou un ingénieur en chef. Ça arrive beaucoup plus rarement. Et je pense qu'il y a quand même plus une culture du long terme parce que ce n'est pas comme au foot où tu vas, quand tu es la meilleure équipe et si tu perds contre le dernier, tu es le plus mauvais. En vélo, tu vas parfois avoir un coureur qui est favori, qui ne va pas gagner. Ça va être une surprise qu'il va gagner. Ce n'est pas pour autant que tu as été mauvais ou que tout doit être mis en question parce que le vélo, c'est fort différent dans son essence que le foot. Et vous êtes moins aussi. Une équipe, c'est combien ? 8, 10 ? Une équipe, comme nous, c'est 30 coureurs, mais par course, c'est 7 coureurs ou 8 sur les grands tours. Donc au Tour de France, on n'avait plus que le coureur au départ. Mais sur toutes les autres courses, on est à 7. C'est plus facile à gérer aussi. Disons que c'est plus facile à gérer d'un côté, oui, et il y a quand même un aspect stratégique dans la mesure où tu peux avoir la même journée, trois courses. Donc tu peux être, si je vais prendre le mois de mai, ou tu peux être au mois de mai sur le Tour d'Italie, sur les quatre jours de Dakar et sur une course en Allemagne ou en Norvège. Et donc, ce n'est pas comme au foot, tu as la possibilité d'avoir des remplaçants. Si au Tour de France, tu as un mec qui se casse la gueule, il se casse la cavicule, le lendemain, il est à la maison, tu es à 7. Ce n'est pas un sport où tu peux changer et où tu peux ajuster. Ici, tu pars à la Coupe du Monde, tu as 26 joueurs, tu peux ajuster d'un match à l'autre et même en cours de match, tu peux changer. Au Tour de France, tu fais ta sélection, tu as tes we make, tu vas peut-être te planter sur un ou deux, mais quand ils sont là, tu dois le tenir à la fin du tour avec toi et tu ne peux plus changer. Donc c'est plutôt sur le début de l'année que tu ne dois pas te tromper dans comment tu choisis ton noyau au complet et puis après, en cours d'année, tu as en sorte d'avoir toujours la bonne équipe mais parfois, tu pars pour le Tour de France, c'est 21 étapes. Si tu as fait des mauvais choix, tu dois les assumer tout le Tour de France. C'est long alors. C'est long et puis c'est aussi un mode de compétition qui est un peu différent du foot, je pense, parce que c'est tous les jours, c'est avec parfois des plus grands déplacements, avec je pense un mode de vie entre guillemets un peu plus précaire que dans le monde du foot et où tu as tous les jours des étapes, c'est tous les jours de 100 kilomètres en moyenne, tu n'as pas un réajustement possible au foot, tu as ton match, tu as 3 ou 4 jours rentre et puis tu prépares le suivant. Donc, tu as moins la possibilité même au niveau avec le même groupe de pouvoir réajuster des choses. C'est intéressant parce que finalement, le cyclisme, c'est un sport où la Belgique s'est toujours distinguée depuis des décennies, mais on voit que le traitement médiatique est peut-être entre guillemets plus bienveillant à ce niveau-là qu'avec le foot où justement, on a eu des résultats plus éparses, mais où finalement, d'un coup, j'ai l'impression, on a eu des exigences hyper élevées, notamment avec l'équipe nationale, où finalement, quand tu es arrivé, très vite, on a exigé beaucoup directement, alors qu'ici, finalement, comme tu le dis, la manière dont je comprends la dynamique qu'il y a autour du milieu cycliste, c'est limite ce que rêve un entraîneur de foot, en fait, qu'on lui laisse le temps de travailler, mettre ses idées en place et puis on le juge à la fin, chose qui n'arrive quasiment pas. Là, c'est un an, mais je pense que dans les 16 entraîneurs qui commencent au 18, il en reste deux, peut-être, à la fin de l'année. C'est fou. Non, mais il faut regarder les statistiques, c'est impressionnant. Moi, j'ai commencé les cours de coach et l'UFAB, il a expliqué que je ne sais plus si tu conviens le pourcentage en moyenne que les coachs belges, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais quand tu coachs... Quand tu l'échanges tous les cinq mois, ça va exercer qu'il se passe un an ou n'importe quoi. C'est une impression en tant que coach sélectionneur quand tu es encore en poste, juste en tant que Marc Wilmot, l'humain, tu rentres chez toi, tu as l'impression de dire ça se trouve dans un mois, je ne suis plus là, quoi. Ah, mais ça, c'est possible, ça ne te plaît au nez. Bon, moi, j'ai commencé un projet que personne ne voulait prendre. D'abord, on est le 53e mondial les plus qualifiés depuis 12 ans. Donc, bon, on t'a dit la Coupe du Monde, c'est moi qui l'ai fait en tant que capitaine. Donc, on a remis un peu toutes les choses à place, si on peut dire. Donc, j'avais un programme de deux ans et puis moi-même, il m'a proposé quatre ans au début. Non, non, deux. Moi, d'abord deux, on va voir où on va aller. Mais quand tu sais déjà qu'il y a une personne très influente qui veut te tuer, voilà, c'est déjà compliqué à ce moment-là. C'est pourquoi ça ou pas ? Parce que je ne donnais pas les informations. Parce que lui, il était habitué de les avoir. devant tous les autres journalistes, je sais tout, je suis le meilleur. Parce que c'est une concurrence dans les journalistes. Chez eux, c'est une concurrence. Ils font le jeu qui a l'équipe, qui n'a pas l'équipe et ils sont en train de courir derrière. Moi, je mettais tout le monde et ça, il ne supportait pas. Ça, ça ne supportait pas. Donc, son égo était pris et voilà, il veut quelqu'un maison, si on peut dire, qui va avec le système. À un moment, je crois que je l'ai tweeté un peu une fois. Donc, voilà. Trop de... Je crois que j'ai plus... Mais il ne faut pas confondre. Là, vous confondez une chose. C'est sélectionneur et entraîneur. Pas la même chose. C'est quoi la différence ? Parce que le sélectionneur, lui, il va voir. Donc, dans les clubs, je profite du travail des clubs, de les joueurs, de la progression des joueurs au niveau... Celui qui va en Allemagne ou en... Je vais dire en Angleterre, il a une intensité beaucoup plus forte. L'équipe nationale... Quand moi, j'étais en équipe nationale en Belgique, pour que je monte là, c'était vraiment... Le pas était long. Et à 60, 70 minutes, j'avais des crampes. Tu vois, je baissais, j'étais plus lucide. Quand j'étais en Allemagne, avec la préparation que j'ai eue, pendant 90 minutes, j'étais bien physiquement. Donc, l'intensité des maths t'oblige et ça rapproche plus du niveau de l'équipe nationale. D'accord ? Quand tu viens au niveau belge, tu peux compenser 60 minutes, tu joues comme un soin et après, tu... Et j'avais toujours ça aussi. Donc, tu vois, il faut... Moi, j'examine un petit peu dans quel pays, dans l'intensité et tout, de voir comment est-ce qu'ils travaillent. Et alors, je sélectionne les joueurs par rapport à un système que j'ai défini. Pourquoi ? Parce que je regarde d'abord qu'est-ce que j'ai comme joueur. Je ne suis pas un entraîneur qui dit, moi, ça, c'est mon système. Non, c'est une biaise. Non, c'est qu'est-ce que j'ai comme joueur et comment je vais retirer le maximum de mes joueurs à ce moment-là. Par exemple, quand j'ai repris, j'avais 8 défenseurs centraux. Tu avais la paire Vertong, Alderweirel, tu avais Verma, le compagnie, tu avais Lombards et Van Buiten. Tu avais encore Simon qui était là et ainsi de suite. Mais je n'avais aucun latéraux. Donc, nous avons un problème de latéraux en Belgique. Pourquoi on ne fait plus de latéraux ? Parce que tous nos jeunes, ils veulent jouer 7-11 et ils veulent aller marquer. On ne veut plus crier des défenseurs. Ou alors, on fait des défenseurs qui font des petits ponts dans le rectangle parce qu'ils ont envie de jouer. Donc, ça, c'est une maladie qu'il faut leur enlever après. Pour leur rigoler, mais c'est la vérité. C'est comme ça dans la formation des jeunes. On est d'accord ? Donc, tu vois, j'ai pris Yann, j'ai pris Toby, j'ai dit, voilà, si vous jouez, à ma place. Est-ce que tu sais ce que la presse va faire à ce moment-là ? J'ai dit, j'anticipe déjà parce que je connais la musique. Oui, c'est ça. Et j'ai dit, le coach me met là et quand il y a un problème, c'est moi qui vais assumer. C'est ma faute si vous, vous jouez là. J'étais convaincu que ces deux joueurs-là, avec les transversales qu'ils avaient de l'Ajax, pouvaient m'apporter énormément. Yann Vertong jouait en U21. Il jouait à côté de Marwan, en numéro 6. C'est un bon joueur. Il a une VMA 19 et demi. Donc, je connaissais tous les détails de chaque joueur. Et ça, c'est un sélectionneur parce que je n'ai pas le temps de les voir tous les jours. Ils viennent chez moi. Quatre jours après, j'ai un match. Ils ont joué le samedi, le dimanche. Lundi, décrassage. Mardi, mercredi, jeudi, je joue. Je ne parle pas en Afrique. Je n'avais même pas un entraînement là. Le temps qu'ils arrivent dans les avions et tout ça, ils étaient le mercredi. Ils étaient là si tout allait bien. Et le jeudi, on jouait. Mais tu vois, c'est ça, le sélectionneur. Je n'ai pas le temps sur le terrain de travailler, vraiment de dire je veux faire une mise en place. C'est trop compliqué. Mais nous, quand on juge, on ne sait pas tout ça. Mais c'est pour ça que je vous le dis. Donc, en Afrique, tu étais quoi ? Traîneur, sélectionneur, tu étais quoi ? J'étais sélectionneur. Mais quand je sélectionne, par exemple, il y a un joueur qui joue le dimanche soir au Portugal à 22h30. J'en avais un qui était là. Eh bien, je ne pouvais pas l'avoir avant le mercredi. Parce que le temps qu'il rentre avec son club, s'il joue à l'étranger, enfin, s'il joue à l'extérieur, c'est lundi. Qu'ils prennent l'avion, c'est le mardi. Il y a 8 heures de vol pour aller en Côte d'Ivoire. Et si tout va bien, moi, j'ai eu le mercredi soir. Le plus tôt, c'était le lundi soir. Le plus tôt, hein ? Attends, tu te dis... C'est tellement ceux qui jouaient le vendredi ou le samedi, je mettais dans les avions tout de suite. Tu sais que de temps en temps, ils peuvent les rater. Ça arrive, tu vois. Donc, j'étais... Voilà. Et puis, il faut... Tu dois t'habituer à ça. Je ne vais pas dire... C'est un autre monde. Moi, j'ai adoré. C'est un autre monde. Voilà. Mais tu dois... C'est la force de l'entraîneur de pouvoir, ou du sélectionneur, de pouvoir... De voir dans quel endroit tu es, de savoir la culture. OK, ça, ça fait partie du rituel. Et c'est chouette. Voilà, c'est bien. C'est bien. Mais sélectionneur, voilà, c'est un autre métier parce que tu dois tout analyser avant. Chaque joueur, je vais le voir dans son club. Je regarde où il joue, dans quel système il joue pour le remettre dans ses habitudes, si possible. C'est possible. Et pas... Tu joues dos au but ou face au but. Ce n'est pas la même chose. Et tu ne te changes pas comme ça. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le droit à l'erreur en équipe nationale. C'est ça qui est le plus dur. La moindre erreur, c'est cash. Elle revient sur toi. Non, nous, on s'en fout. On perd le match. C'est sûr, oui. Tu parlais d'une erreur. Eh bien, on est en 98. On joue contre le Mexique. Nous sommes 11. Ils sont 10. On mène 2 à 0. On se dit surtout, on ne fait pas une carte rouge. On ne fait pas de conneries. Eh bien, on a fait pénalty carte rouge sur une action. C'est 2-1. On fait 2-2 et on n'est pas qualifié à cause de ça. Donc, sur une action. Voilà. Et puis, tu apprends aussi de tes erreurs. C'est pour ça que j'ai voulu absolument que les jeunes viennent en Coupe du Monde et qu'on apprenne et qu'on apprenne à vivre déjà ensemble six semaines et puis après, tu apprends de tes erreurs. Je suis le premier puisque j'ai fait des erreurs. Toutes mes Coupes du Monde, ça a été de mieux en mieux. Mais il faut savoir apprendre de ses erreurs pour ne plus la commettre. Et on dit qu'il y a autant de sélectionneurs que d'habitants. Oui, c'est normal ça. Donc, on est 11 millions en Belgique. Toi, tu es le sélectionneur et au final, tu en as 10 millions autour de toi qui estiment que tu peux faire les choses différemment. Tu en as parlé précédemment, du moins au début, avec Polo. Polo, à un certain moment, il estimait qu'il aurait pu prétendre à une place. Comment est-ce que tu fais toi aussi ? Parce que là, ici, tu as pu croiser Paul-José et tu as dit « Bon, toi et moi, on va parler. » Comment est-ce que tu fais pour gérer cette pression-là ou pour pouvoir expliquer peut-être à un certain moment que je fais ces choix-là ? Ok, tel joueur, pour le moment, il est bon, mais c'est juste qu'à cet instant-là, je n'en ai pas besoin en fait. Ou alors, j'ai un projet et j'estime qu'il ne va pas rentrer dedans pour le moment. Comment est-ce que tu fais ces choix-là ? Écoute, ce n'est pas un projet. Si par exemple, pour le cas de Polo, on avait Hazard, De Bruyne. C'est les deux meilleurs à ce moment-là. Tu as Carrasco qui sort. Puis tu as le championnat de Belgique qui est aussi moins fort que les autres championnats. Il faut regarder, en Coupe d'Europe, on ne passait même pas l'hiver. Nulle part. Donc, nos clubs ne sont plus capables d'atteindre ce niveau-là aussi. Mais tout le monde qui est uniquement en Belgique pense qu'il est dans le meilleur championnat du monde. Non, on est dans les 10, 12e championnats européens. Mais quand j'ai des joueurs qui jouent tout le temps en Champions League, qui jouent tout le temps, ça, c'est le barème qui jouent en Europe Champions League, qui jouent en Angleterre avec une intensité phénoménale quand tu vas voir les matchs, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. L'équipe nationale, c'est le top niveau. Donc, à un moment donné, je les incite à partir, à aller voir aussi ailleurs, à se définir des nouveaux projets et d'aller en Angleterre. C'est pour ça que tous les Français, pourquoi ils veulent aller en Angleterre ? Parce qu'ils savent que peut-être ils vont jouer. Parce que le niveau de la Ligue 1, elle est moins haut que le niveau de la Première Ligue. Et pourquoi ils veulent tous partir là-bas ? Pas seulement pour l'argent, mais aussi pour l'équipe nationale. Parce que là, ils auront une chance peut-être d'y arriver. Mais là, on doit dire qu'on a mis la barre très haut. Quand tu es 53e mondiale ou dans les 5 meilleurs mondiaux, la barre, ce n'est plus la même. Pour les joueurs non plus. Maxime, on fait des déçus quand on ne sélectionne pas quelqu'un peut-être pour le Tour de France ou pour une grande course ? Oui, si on regarde la course la plus importante de l'année, c'est le Tour de France. Et forcément, même dans une équipe où on a 30 coureurs, il y en a au moins une douzaine qui vont y participer. Après, l'importance, je pense que la différence avec une sélection en équipe nationale, c'est peut-être plus comme dans un club où au standard, presque tout le monde a envie d'être titulaire face à Underlake. Il y a les matchs suivants aussi. Et donc, le plus important, c'est aussi le rôle des directeurs sportifs et du responsable de la performance et d'arriver à remobiliser tout le monde directement pour les prochains objectifs. Et ça, je pense que c'est comme dans tous les sports. Forcément, il y a toujours des déceptions. Et on ne peut pas être 365 jours par an confiants et en réussite. Mais l'important, c'est de savoir reconstruire et de penser au match suivant ou à la course suivante. Vous avez tous les trois occupé à un moment une position à la tête d'une organisation. Tu as fondé ton label Beach Records. Et donc, du coup, est-ce qu'à un moment donné, vous prenez le temps de créer une relation vraiment humaine avec vos sportifs ou avec les artistes ? Donc, du coup, au-delà du sportif, au-delà de la musique, est-ce que vous prenez le temps de tisser une connexion humaine avec vos sportifs, Maxime ? C'est sûr que c'est, je pense, l'aspect le plus important. Si on prend le vélo, par rapport au foot, tous les joueurs du standard vivent en région liégeoise ou au moins en Belgique. Nous, on est une équipe belge, on a des coureurs de 11 nationalités différentes. Et en vélo, on n'a pas tout le monde qui est localisé en Belgique. Le coureur norvégien, il va continuer à vivre en Norvège ou alors, pour mieux s'entraîner, il va déménager à Géronne ou à Monaco ou en Italie au soleil. Mais on n'est pas toute l'année ensemble, on ne forme pas un groupe toute l'année. Il y a des coureurs, ils se voient au stage de préparation en décembre et en janvier en Espagne. Et puis, ils ne vont plus se revoir peut-être avant une course au mois de juillet ou au mois d'août. Donc, c'est super important, même entre les coureurs et entre les athlètes, de vraiment créer un groupe parce que la cohésion est très importante parce que le cyclisme, c'est un sport individuel qui doit quand même se courir en équipe. Donc, c'est super important d'avoir une cohésion mais c'est beaucoup plus difficile de l'entretenir. Et donc, c'est sûr qu'en ayant tissé des liens et en gardant un aspect familial dans le groupe, c'est super important et je pense que c'est ce qui, chez nous, parfois, fait la différence. On a, l'argent ne dit pas tout et quel que soit le sport, mais on a le 20e budget mondial. En 2022, on termine 5e équipe au monde. On est première équipe belge devant une équipe comme Quickstep ou comme Loto qui ont plus de moyens que nous. Mais en ayant, en entretenant cette cohésion et en restant proches tous ensemble, on a beaucoup de contacts entre nous. Parfois, on se voit. Parfois, il y a des coureurs qui vont partir ensemble d'initiatives personnelles en stage. On va envoyer des membres de l'encadrement avec et on va toujours entretenir des contacts. Ça plaît très souvent. Et c'est sûr que si chacun, on les prend comme des individualités qui restent chez eux, qui sont avec leur famille et qui vivent tout seuls et qui doivent se retrouver sur la course, ce n'est pas possible que ça fonctionne. Donc, c'est super important de créer un groupe et de voir l'humain et pas uniquement celui qui pédale avec ses chiffres. Oui, j'ai l'impression que dans le foot, c'est un peu plus différent, non ? Moi, je rejoins ce qu'il dit. Moi, j'ai créé une famille en équipe nationale. Ça veut dire que c'est des bases de respect. Il y a des règles à suivre. Il y a un comportement à avoir. Et puis après, je les ai laissés chaque fois sortir après un stage jusqu'à telle heure au matin. Si celui qui n'est pas rentré, il est mort. Mais jusqu'à telle heure. Moi, j'attends à l'hôtel. Voilà, parce que tu dois mettre des règles. Tu respectes les règles quand on commence à se faire confiance. Voilà, si tu respectes. Toi, tu dois être le premier déjà. Tu dois me montrer l'exemple. Le patron doit me montrer l'exemple. Il doit suivre tout. Et si tout le monde suit ça, et puis j'ai tout un staff aussi qui est une autre famille encore. Donc, c'est difficile de mettre tous les gens. Moi, je suis très fort sur l'humain. L'humain, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et quand tu peux mettre des gens ensemble et travailler de la même manière, tu vas donner une même vision, et que tu réussis et tu motives les gens, tu respectes les gens, les gens du matériel. Tu ne supportais pas qu'un jour jette ces trucs-là et disais, attends, tu fais quoi ? Tu les mets dans la manne. Ce n'est pas compliqué quand même. Tu respectes le mec, ce n'est pas ton larmin qui va suivre et qui va... Mais j'ai eu contact avec tout. Je lui ai défini un patron chaque fois qui était représenté un domaine. Médical, logistique, voyage. Donc, chacun a sa responsabilité. Il faut responsabiliser les gens aussi. Et puis, par après, il faut les laisser travailler aussi pour leur donner confiance. Tu vois, pas toujours être le patron qui, non, je te le donne, je te délègue, mais tu dois toujours même surveiller. Donc, c'est un métier qui est assez agréable quand tu vois que tout le monde peut se mettre ensemble. Et puis, s'il y a des mecs qui ne suivent pas, je les mets dehors. C'est aussi simple que ça. Une, deux remarques, trois remarques, tu ne comprends pas, tu ne suis pas le truc. OK, je vais en chercher un autre qui est encore meilleur. Tu as su mettre ça en place dans tous les autres pays que tu as été ? Ou c'était plus... Non, en Belgique, oui, parce que d'abord, je connaissais mon pays. Je connaissais l'équipe nationale comme ma poche. J'avais joué 12 ans, donc je sais ce qu'il fallait faire, comment... Et le contrat me l'a permis aussi. Ma femme qui est juriste m'a fait un contrat. J'ai dit, j'accepte si je fais ça, ça, ça et ça. J'ai tout à dire au niveau sportif, pas à l'autre côté. Chacun son domaine. Je ne m'occupe pas des autres trucs. Ce n'est pas mon domaine. Mais ça, c'est comme ça. Si j'ai les pouvoirs de faire ça, je vais pouvoir réussir. Je me suis donné les pouvoirs. D'accord ? Mais j'avais déjà 3 ans là-bas. Je faisais déjà 3 ans. 1 juin. Oui, oui, oui. Je connaissais déjà l'environnement. Je connaissais les joueurs, le truc. J'avais tout appris déjà. Tu vois ? Donc ça, c'est bien. Par contre, tu viens dans un club, tu débarques. Combien de temps on va te donner ? Et... La question est là. En Iran, je pense, et en Côte d'Ivoire aussi, non ? J'ai fait Côte d'Ivoire, qui était France B pour moi, avec une qualité de joueur incroyable. Mais j'ai appris beaucoup de choses. C'est qu'il y a des conflits partout. Tu connais les Wesh ? Eh bien, ça veut dire que ce sont les Ivoiriens qui sont partis habiter en France, mais qui, de temps en temps, je dois en sélectionner qui ne sont jamais revenus. Oui, les binationaux. Les binationaux. Voilà. Ça s'appelle les Wesh là-bas. Mais entre les deux, il y a toujours des fois... Ouf ! Et ça, je ne savais pas. J'ai fait une grosse erreur. J'ai retiré le capitana à Gervigno pour le mettre à Aurier. Parce que comme moi, dans ma philosophie, j'étais pour les jeunes, tu vois, pour reconstruire, parce qu'il fallait reconstruire ce que le président m'avait demandé après les générations, Drogba et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est un sacrilège, ça, en Afrique. Je ne savais pas. Parce que l'ancienneté, c'est très important. Et là, j'ai compris que j'avais fait une grosse erreur. Mais tu vois, quand tu n'as pas les codes, quand tu n'as pas les trés, tu apprends. Voilà, tu apprends. Apprendre, de temps en temps, c'est un peu plus difficile, tu vois. Mais après, tu as évolué dans un contexte en Afrique où, comme tu l'as dit, c'est un contexte où, par exemple, l'aîné, il est hyper respecté par rapport aux anciens et il attend énormément... Il a des privilèges aussi. Il a des privilèges. Et tu dois gérer aussi l'aspect politique. Parce que je ne sais pas s'il y a un continent au monde où le politique se mêle autant du foot qu'en Afrique. Tu peux peut-être avoir un appel de président de la fédération qui dit tel, il doit être sur le terrain. Comment toi, justement, qui est quelqu'un d'hyper cash, comment tu gères ça et tu te dis « Waouh, là, il faut, je suis arrivé dans un truc où, là, il va falloir que je mette de l'eau dans mon vin. » Exact. Mais j'avais la chance d'avoir un bon président, un bon vice-président de la Côte d'Ivoire qui se rendait compte de ce qui était passé avec les académiciens qui étaient là. Et puis, Guillaume, qui était là, n'était plus là. Il était parti au Mali. Ça, je l'ai su quand je suis arrivé. Donc, ça veut dire que tous les centres de formation qui faisaient la force de la Côte d'Ivoire n'étaient plus là. C'est pour ça que j'ai compris par après pourquoi l'ambassade de Paris était importante pour naturaliser tous les joueurs. J'ai dit, ah là 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 là. Tu vois, donc, il y avait plein de très très bons joueurs qui ont te vend le truc. Il y avait Kayoko, Niagnon, il y avait Céry qui était là de Nice. Il y avait un paquet de bons joueurs, Mickaël Cornet que j'ai rencontré, qu'on a qui voulaient jouer. Mais tu vois, mais des joueurs, Fofana de l'Anse, il y en avait un paquet. C'est une super équipe. On te donne ça, je dis, ça m'intéresse. Voilà, vraiment, ça m'intéressait, ça me bottait. Et puis finalement, tu te rends compte, tu commences à voir, les problèmes qu'il y a eu dans le temps, tout ça, c'est pas évident, mais c'est chouette. Voilà, c'est bien. C'est moi-même qui ai demandé d'arrêter après le Maroc. J'ai dit, écoute, ça va être très compliqué. Il n'y avait même pas un terrain. Mais c'était grave. Même la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas. Oui, je pensais. On m'avait dit, oui, mais non, les terrains, on va en faire parce qu'ils voulaient faire la Cannes 2022, qui maintenant, la Cannes sera 2024. J'ai dit, oui, j'étais à Boakier, j'ai fait toute la Côte d'Ivoire en trois jours. J'ai fait tout, de long en large et tout. J'ai tout vu. Quand tu prends un dossier, tu t'investis, tu vas dedans et on est parti, on va voir. Puis la première fois que je suis arrivé, il y avait 40 personnes qui tournaient la pelouse avec un appareil comme ça. J'ai dit, mais il n'y a pas d'eau ? Ah non, mais la pompe est cassée. J'ai dit, mais on va la refaire. Non, je ne sais pas. J'ai dit, oh là là. On arrosait avec le tuyau. Voilà, mais c'est des trucs que tu dois te rendre compte, que tu sais où tu es, comment ça marche. J'ai dit, la difficulté est plus grande que je pensais. Et puis, hop, tu passes à autre chose, tu es motivé, tu veux changer les choses, tu veux bouger. Voilà. Et puis, c'est la politique qui peut le bouger aussi, tu vois, en apportant les dons, en apportant ce qu'il faut pour le faire, pour avancer. Bien sûr. Donc, si c'était à refaire, je refais tout de suite. voir le train passer et on ne le reverra plus passer si on ne le prend pas. Toi, tu as pu arrêter la sélection en Côte d'Ivoire, mais aussi en Iran. Est-ce que des fois, on ne se dit pas, je n'aurais pas dû arrêter ça ou alors, je n'aurais pas dû ne pas prendre un contrat parce qu'on a voulu faire un renouvellement de contrat, tu n'as pas voulu. On n'a pas voulu prendre un coureur. Est-ce que le fait de refuser quelque chose, des fois, ça ne nous met pas une peur de se dire, ah ben, je n'aurais pas dû refuser ou arrêter ? Maxime. Le sport, ça reste aussi de faire des choix et parfois, on voit certains coureurs et on se dit, on ferait bien de les prendre, on hésite, c'est le moment, ce n'est pas le moment parce qu'on est aussi assez limité. On n'a que 30 coureurs et tu ne peux pas te planter dessus. Tu as les coureurs que tu connais, tu as les coureurs que tu vois avec des résultats mais que tu ne connais pas forcément et donc, tu ne sais pas s'ils vont s'intégrer correctement dans ton groupe ou pas. Alors, il y a des fois, il y a des coureurs où tu te dis, celui-là, je n'aurais peut-être pas dû le laisser passer mais après, je pense que ça, ça reste le sport et c'est comme quand tu as des super bons joueurs qui sortent de ton académie et que tu dis, à ce moment-là, je ne lui donne pas un contrat et puis tu vois qu'il réussit ailleurs. Je pense que dans le foot, ça peut être très frustrant aussi. Après, oui, dans le vélo, c'est déjà arrivé. Il faut se satisfaire des réussites qu'on a et plutôt regarder avec le noyau qu'on a comment avancer plutôt que de rester sur des frustrations en disant avec des scies, avec des scies, avec des scies. Ça peut toujours garder un intérêt positif tout le temps. Moi, pour revenir à l'Iran, c'est très simple. L'Iran, moi, je serais encore là. S'ils ne m'ont pas payé pendant cinq mois, j'ai dû les mettre à la FIFA. Voilà, c'est tout. On n'a pas payé pendant cinq mois. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai pris des gens avec moi qui ont besoin. Mais le défi est formidable. C'est une des meilleures équipes d'Asie. Un pays hyper puissant. Tu peux jouer la Coupe d'Asie. C'est quand même magnifique. Avec l'Iran, tu as l'occasion de la gagner parce que moi, j'aime bien gagner les choses. Donc là, on s'était donné les moyens de gagner. Mais après, quand j'arrive et j'apprends que les employés ne sont pas payés depuis un an et demi, ça, tu ne le sais pas. Moi, je dis, ça ne va pas nous arriver à nous. Eh bien, si. Pendant cinq mois, on n'a pas eu un euro. Voilà, basta. Alors, j'ai cassé mon contrat. Ce n'est pas que tu as réussi ou que tu n'as pas. Non, j'ai cassé mon contrat pour photographe. D'ailleurs, je suis à la FIFA ou TAS maintenant et ça a été défini. Voilà, maintenant, il me donne une somme et puis basta. Comment avec moi, avec Konya ? Voilà, donc ce n'est pas que tu as mal fait mais il y a des choses qu'on te promet, qu'on te donne, qu'on te met noir sur blanc et on ne les respecte pas. Alors, tu fais quoi ? Surtout, le truc, c'est que nous, on a grandi dans une culture ici qui fait que tu travailles et quand tu as fait ton salaire, tu as ton salaire. Pour l'autre, c'est normal. Mais enfin, cinq mois, tu n'es pas payé. N'importe qui, que ce soit dans n'importe quelle entreprise, tu envoies une mise en demeure, une première, une deuxième, une troisième et ça ne répond pas et on te promet, on ne te donne pas. Qu'est-ce que tu fais ? En Turquie, ce n'est pas comme ça. Il y en a, pendant cinq mois et pour eux, certains trouvent ça normal. Oui, en Turquie. Je dis, mais vous, ça va voter, ça ne va pas ou quoi ? Non, mais en Turquie, c'est souvent, les retards de paiement, c'est souvent. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est un peu, même six mois plus tard, c'est bon, on parle de sélection nationale en Iran, que tout est défini à un moment donné, si vous ne respectez pas, une fois ça peut arriver, deux fois ça peut aller, mais cinq mois je... Vous t'avez prévenu avant qu'il y avait peut-être eu des problèmes comme ça pour le sélectionneur ou pas du tout ? Non, jamais, mais Carlos Quiroz, après il y avait l'embargo quand ils sont venus me chercher. Ils savaient très bien qu'il y avait l'embargo. Ils nous ont promis, il n'y a aucun problème parce qu'il y a quand même un mec qui est Carlos Quiroz qui est revenu d'ailleurs, qui va faire la Coupe du Monde. Bon, huit ans là-bas, tu ne restes pas huit ans si tu n'as pas de problème. Tu comprends ? Donc je me dis, ça fait huit ans qu'il est là. Il a été au Real Madrid, il a été à Manchester avec Ferguson. Attends, tu vois la carrière de ce garçon-là, entraîneur de l'équipe du Portugal, tu te dis, attends, lui, il n'est pas resté autant de temps quand même s'il y a des problèmes. C'est ça, ouais. Donc jamais j'aurais pu imaginer ça. Voilà. Après, bon, évidemment, c'était une autre affaire. Voilà. Moi, par exemple, je suis père de famille et c'est vrai qu'il fut un temps où avec ma femme, par exemple, n'est pas de quitter un peu notre cocon parce que nous, on est liégeois, on est né à Liège, grandi à Liège et on n'a jamais quitté Liège. Alors, à un moment donné, est-ce qu'on partirait ? On ne partirait pas. Puis finalement, tout s'enchaîne, un premier enfant, un deuxième enfant, on a cette maison, etc. Comment est-ce que vous, vous arrivez, je ne sais pas, Maxime, etc. si tu as des enfants, mais comment est-ce qu'on arrive, finalement, malgré cette carrière-là, à préserver une dynamique familiale et à faire en sorte que quelque part, à un moment donné, dans nos soins, on ne se dit pas que les enfants, il ne faut qu'on va pas dire. Écoute, moi, j'ai eu une grande chance. Ma femme fait des études de juriste, donc elle a été carriériste, elle voulait faire sa carrière, travailler, être avocate, tout ce qui s'en suit. J'ai eu la chance que ma femme a mis sa carrière de côté pour moi. Ça veut dire qu'elle m'a suivi tout le temps. Et si j'ai pu faire une carrière comme ça et me concentrer uniquement sur mon sport, c'est grâce à elle. En même temps, on a fait nos enfants qu'on était à l'étranger, donc s'il y en a une qui est responsable de mes enfants, c'est elle qui a tout fait. De mes déménagements, de mes papiers, de tout, voilà, ce qui fait qu'on est, c'est un bon couple qui marche bien parce que ce qu'elle a, moi, je l'ai, et puis vice-versa et ça fait qu'à la fin, tu as une bonne bulle où la priorité a toujours été nos enfants. Voilà, mais il en faut un qui part qui va gagner quelque chose, sinon on ne va pas manger, tu vois. Donc voilà, elle m'a permis de faire toute ma carrière et maintenant, c'est la personne centrale, c'est elle qui fait tourner la boutique familiale, voilà, c'est là que les enfants reviennent, c'est la maman et la maman, c'est crucial. Bien sûr. J'ai eu la chance d'avoir une femme qui a sacrifié sa carrière parce que ce n'est pas évident quand tu as étudié 5 ans et que tu as ta voix, tu as tout qui est tracé et puis, bon, tu as un petit con qui vient et qui joue au foot et qui n'a pas fait. Tu te dis, bon, est-ce que tu le fais ? Voilà, c'était un choix qu'elle l'a fait et c'est pour ça qu'on a toujours facilité et nous, on encourage nos enfants à voir à l'étranger. Là, ils sont partis en Hongrie, Slovénie, Hongrie, ils ont déjà vu le mot, ils ont 25 ans, ils parlent 3-4 langues, donc ils ont déjà vu pas seulement la Belgique mais plein de choses. Et avec le recul, tes enfants sont grands maintenant, notamment tes deux garçons, ils sont grands. Comment est-ce qu'avec le recul, ils interprètent ces déménagements, ces changements ? Ils en sortent avec énormément pour eux d'enrichissement où ils disent grand bagage. Ils disent, j'aurais voulu peut-être rester dans une même ville, faire... Non, non, j'ai mon grand, il veut déjà partir, tu lui dis demain. Non, voilà, parce qu'il dit c'est maintenant que je dois le faire parce que j'ai pas d'enfant, j'ai rien, maintenant je peux y aller. Ils sont ouverts, donc ils sont tout le temps partis à l'étranger, ils ont connu tout le temps ça avec moi. Et puis finalement, le pire, c'est quand tu restes, tu dis, quand est-ce que je vais partir ? J'ai une femme bagage, j'ai toujours dit moi. Depuis 3 ans, elle est au même endroit, ça commence à la... Par pas encore ? À la bougeotte. J'ai l'impression, bon, soit elle a des actions avec la compagnie qui déménage, c'est possible, mais je ne sais pas. Mais vous protégez vos familles des critiques que vous pouvez recevoir en tant que sportif ? Tant que ça vous atteint, vous, allez, ça va encore, mais vous assurez que votre famille ne soit pas impactée par ça, Paulo ? Moi, je sais récemment, il y a quelqu'un qui a envoyé un message à ma femme, parce qu'il y a encore avec les réseaux, en Turquie, qui a envoyé un message à ma femme, mais... Et je le cherchais partout dans Konya. C'est vrai ? Ouais, parce qu'en fait, ma femme, elle n'a rien à voir, tu vois ce que je veux dire ? Elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ? Mais ne va pas envoyer un message à ma femme en lui disant je ne sais pas ce que tu veux, quoi. Et ça, moi, ça, ça peut un peu... Tu vois, avec les réseaux, tu ouvres la boîte à différentes personnes qui peuvent rentrer et qui n'ont rien à voir. Tu comprends ? C'est pour ça, moi, je ne l'ouvre même pas. Voilà, mais pour répondre à ta question, nous, on a souffert énormément en 2016. OK. À l'euro. Après l'euro. Moi, je savais une campagne qui était de matraquage. Le pire, c'est que tu ne sais pas sortir quand tu es dans le pays. Ça veut dire que les enfants vont à l'école. C'est ça. Ton père est critiqué, c'est ça. Tout le temps. Tout le temps. Radio, télévision, tu ne sais pas arrêter, te mettre, dire, je n'écoute pas. Si. Moi, j'ai mis ma famille sous protection. OK. J'ai eu des menaces de mort. J'ai eu des gens qui ont essayé de me faire chanter en 2016. D'accord ? Donc, j'ai eu une femme qui m'a inventé une fausse, que j'avais une fausse relation. Tout ça a été démonté par des avocats. Tout était construit de A jusqu'à Z via les réseaux, une hollandaise, un bazar. Tu dis, mais ça va trop loin. Et quand j'ai vu ma femme après l'euro, j'ai l'impression qu'elle a vieilli de 10 ans. Tellement ça a impacté. C'est une des raisons pour lesquelles mes fils ont voulu partir. Ils ne voulaient plus rester en Belgique. Tu vois, donc ça a été pour répondre oui, c'est très fort. Mais dans ton camp, en plus, c'est difficile parce que tes fils, eux, ont pu être encore plus une cible parce qu'ils ont voulu marcher dans la voie de leur papa. Ils ont voulu être footballeur. Est-ce que ça n'a pas été plus compliqué pour eux ? Moi, j'ai toujours dit ne jouez pas au football. Seulement, si vous voulez, amusez-vous. Voilà. Mais après, aux forces de s'amuser et tout le bazar, heureusement, à ce temps-là, ils avaient la famille standard puisqu'ils jouaient au standard. Ils avaient tous les jeunes qui ont protégé, tu vois. Et c'était tous les copains de l'école. Il a su faire sa bulle, mais ils ont souffert. Pour poser ta question, oui, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort. Et c'est là qu'on a... C'était chaud. C'est quelque chose que tu ne sais pas contrôler. Tu ne sais pas. Parce que toute l'attention médiatique, elle est là. Toi, tu es dans ta bulle, avec ton groupe, avec ton truc, ça va. On s'en fout. Moi, j'ai déjà géré d'autres choses, tu vois. Mais pour les gens qui restent, c'est compliqué. Pour la famille aussi et les amis. Ça explique peut-être aussi, par la suite, tes choix de carrière à l'étranger, peut-être une volonté de t'aérer. Oui, de t'aérer. Parce que quoi que tu dises, c'est détourné. Je faisais une interview, tout était détourné. Parce qu'il y avait une campagne derrière. Quand tu dis, tu ne peux pas dire zét après, il faut que tu suives la ligne. Maintenant, avec toutes les affaires et tout le bazar, il y en a beaucoup qui sont tombés. On n'avait qu'à regarder ceux qui suivent un peu. Il y avait une fameuse machine à détruire qui était là. Pourquoi ? Pour reprendre cette belle équipe. C'est tout simple. Ce n'est pas compliqué. Mais quand elle était cassée à terre, personne ne voulait la prendre. D'accord ? Maintenant, tout est reconstruit. J'ai connu ça à Saint-Tron. J'ai connu ça en équipe nationale. À un moment donné, à force de reconstruire... C'est lourd, hein ? Ça ne t'a jamais dit de reconstruire au standard ? Écoute, le standard, quand j'étais à l'étranger, tout le monde me pose la question. Après, tu sais, quand tu pars, c'est comme quand tu es mort, on dit, il est bien à Pologne. Il était bien à Pologne. Mais quand tu es là, tu emmères tout le monde. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc, je le dis avant de mourir, c'est mieux. Le standard, c'est plutôt... J'ai arrêté l'équipe nationale de 94 à 97. Je ne sais pas si tu sais. Déjà, pour une histoire qu'on a naturalisé un étranger, pour moi. Parce que j'ai refusé d'aller jouer à Anderlecht. D'accord ? C'est toute une histoire qui s'est mise en place. Et avant de partir à la Coupe du Monde, en 94, je savais qu'on allait me descendre. Donc, j'ai été là, tué de nouveau, comme d'habitude. Donc, j'ai un peu l'habitude. Et j'ai dit, je ne joue plus en équipe nationale. L'avion est atterri. Je ne joue plus. Je ne me sentais plus bien là-dedans pour tout ce qui se passait. Et à ce moment-là, j'ai eu un public qui a toujours été là pour moi. Toujours. C'est le public de Sclessin. Et ce public-là, je ne l'oublierai jamais. D'accord ? Donc, je jouais pour Le Standard. C'était le club où je voulais toujours aller. Depuis tout petit, j'étais supporter. Et ce public-là, je lui dois quelque chose. D'accord ? C'est lui qui m'a permis de garder ma vision tout le bazar. Et quand on me demande, je dis, c'est le seul club, d'ailleurs, quand j'ai arrêté l'équipe nationale, j'ai dit, je n'entraînerai plus jamais en Belgique. Sauf pour un seul, s'ils ont besoin et je ne suis pas demandeur qui remettent tout à place, je ne suis pas demandeur. Si un jour, ils m'appellent, j'y réfléchirai. Voilà. Comme ça, les choses sont très claires. Vous ne t'avez jamais appelé ? Non. Jusqu'aujourd'hui, tu dis, la Belgique, le club belge, demain, ils t'appellent. Non. C'est pas possible. Non, je n'entraînerai plus en Belgique. Les gens ont du mal à écouter ce que je dis, mais souvent, quand je dis quelque chose, j'ai réfléchi avant. C'est une question d'envie, ce n'est pas une question de besoin. Je n'ai plus besoin de rien. Voilà. Qu'on me foute la paix déjà, c'est bien. Et qu'on me laisse travailler, construire dans un climat que j'aime bien. Quand il me reste encore peut-être 10, 15 bonnes années à vivre, je veux les vivre comme moi je veux les vivre de manière positive et avoir envie de relever des choses. Et j'étais très bien quand je partais à l'étranger. J'ai fait quoi ? 30 ans l'Europe ? C'était bien de voir une fois l'Afrique, une fois l'Asie. Et que les gens disent ben oui, ils n'auraient pas dû faire ça. Mais je m'en fous, ce n'est pas leur vie. Mais je n'en ai rien à foutre de ce qu'ils racontent. Voilà, je fais la mienne comme moi je veux et je suis très content de ce que j'ai choisi et des expériences que j'ai eues. Pour revenir aux critiques, Maxime, tu as été journaliste, est-ce qu'en tant que journaliste, des fois, on prend conscience de l'impact de nos mots et des articles qu'on peut écrire ? Oui, c'est sûr que à partir du moment où tu es lu par un public, c'est dans la presse écrite où ceux qui sont en télé et que tu aies écouté par un public, tu es sûr, tu dois quand même toujours peser tes mots parce que tu sais que ça peut avoir un impact et que je pense que le foot, il y a encore plus d'émotions autour. Mais tu dois toujours faire attention et l'avantage sans doute de la presse écrite, c'est que tu peux te relire et que tu peux décider encore d'adapter. Je ne dis pas que tout le monde le fait mais c'est quand même un avantage. Quand tu es à l'antenne, tu peux lâcher une connerie qui peut avoir un vrai impact sur la vie et comme Marc le disait, il y a la personnalité publique mais il y a toute la famille, il y a tout l'humain derrière et ça, c'est important d'en tenir compte aussi et d'y réfléchir. Tu as raison mais on ne vérifie plus parce qu'on est dans une info maintenant, il faut faire le buzz tout de suite. Tu as deux presses, tu as une presse écrite et tu as une presse qui fait la digitale. Mais la digitale, tu as l'impression que c'est le premier qui sort, c'est Louis Spantané. On vérifie même plus. On vérifie. Des vues et des clics. C'est abominable. Et là, je suis d'accord, l'ancienne génération il y a 30 ans, son papier devait être fait pour 22 heures au soir donc il avait le temps de relire doucement. Et là maintenant, il y a des paquets de conneries qui sortent et une fois que c'est lancé, c'est lancé. Sur le net, c'est parti. Parce que moi, je lisais des choses notamment sur toi. D'accord, il connaît plus le site. Moi, c'est plus le foot où à un moment donné, j'avais l'impression qu'on était parti sur une forme de lynchage où tu étais passé. Une forme ? Ou un total ? Ah oui, non, parce que je me revois lire un article où quelqu'un disait qu'un joueur de l'équipe nationale aurait dit que les entraînements de l'équipe nationale ça ne vaut même pas les moins de 11 d'un club de province. Sous Marc Wilmot ? Oui, et à un moment donné, je me suis dit wow, là, je pense qu'on va peut-être plus loin que la simple critique. Là, on essaye d'aller toucher l'homme. Est-ce qu'à un moment donné, on ne tombe même pas dans une forme de paranoïa ? On se dit mais finalement, à qui est-ce que je peux faire confiance ? Parce que même les gens qui parlent dans la presse, on se dit, ils disent qu'ils ont une source, on ne sait pas si cette source existe. Est-ce qu'elle n'existe pas ? Sources anonymes souvent. C'est une fois inside. Moi, je l'ai vu aussi au standard. Tu as vu ça ? Parfois, tu as eu l'impression ou tu as su qu'il y avait des gars dans l'équipe qui faisaient des fuites ? Je savais qu'il y avait des personnes qui contactaient une certaine personne dans le staff avec la meuse pour donner des infos, etc. Et moi, ça me faisait mal. Surtout que ça vienne de l'extérieur, je m'en fous. Ça vienne de l'inside, ça me tue. Comment tu gères ? Toi, tu confrontais ? Moi, déjà, il y a des personnes, ils savent bien, je ne les parle pas direct. Je parle avec beaucoup de journalistes, il n'y a pas de problème et ils savent comment je suis. Si tu me demandes, je vais le faire, tu as besoin de trucs. Je ne vais jamais te donner des infos, je ne vais jamais te donner si. Et quand je voyais que certaines personnes de l'inside faisaient ça, mais en fait, qu'est-ce que tu veux ? Parce qu'on est censé être ensemble, tu veux, entre guillemets, détruire ce qu'on entraîne. Et ça, il y a des gens qui détruisent de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y ait quitté le standard. Voilà. Pour exactement la même raison. Sinon, je ne serais pas parti. Ça te décommage. On donne-t'ailleurs ce que tu dis. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai quitté quand j'étais aux Émirats. Parce que toi aussi, finalement, avec tout l'amour que tu as pour le standard, il s'est fait de manière finalement assez violente. Parce que tu es parti vite, mais il y a eu des choses qui ont été dites, certains parlaient, etc. Moi-même, je me souviens, on se connaît très bien. Tu es quelqu'un de père positif. Cette période-là, pour la première fois, j'ai senti que là, tu étais à bout. Tu sais quoi ? On prend femme et enfant, on part. Quand les médias ne savent pas rentrer quelque part, ils achètent les gens. Voilà. Tu sais que mon équipe, en 2016, je faisais la théorie à 18 heures. Eh bien, cinq minutes après, il était sur les réseaux sociaux. Cinq minutes après, mais tu sais ce que c'est pour moi en tant qu'entraîneur ? Moi, je ne connais pas la composition de mon adversaire. Donc, je dois attendre le processus. Je viens dans le vestiaire une heure et demie avant et je l'ai une heure avant le match. Mais là, je dois préparer mes phases arrêtées et tout ce qui s'en suit. Ça doit aller vite. Lui, celui qui les a au premier coup, c'est génial. Tu peux même faire une autre stratégie éventuellement. Donc, ça veut dire que de l'intérieur, quelqu'un donnait les infos. Et ça ne peut venir que des joueurs puisqu'il n'y avait qu'eux et mon staff. Il y a trois personnes de mon staff avec. Mais ton staff, tu avais confiance ? Ah non, 2000 %, j'avais déjà fait des tests avant. T'inquiète. Si je dis une chose à quelqu'un de mon staff et puis je vois que ça sort, ne tracasse pas. Il est mort. Non, 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 je jette des pieds, je tracasse. Ce que tu es là, non, non, je ne suis pas le roi des naïfs. Non, non, non. J'ai un peu d'expérience, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais bon. Mais il y a une forme de trahison finalement parce que vous vous dites, même toi, quelque part, on met du temps, on s'investit parce que moi ici, j'ai l'impression et pour connaître un peu quand j'écoute, c'est qu'on a des personnes qui s'investissent à 200%, qui mettent beaucoup d'intégrité et de loyauté dans leur rapport au travail et puis finalement, tu tombes dans un milieu où pour un petit truc en plus ou des échanges de bons procédés, on est capable de saboter des semaines, des mois de travail. les deux premières années qu'on avait reconstruit tout, il n'y a pas eu de problème. C'est après qu'on voit que le train est très bien relancé, tout est nickel. Là, on arrive. Tu vois ? Il y a une forme d'injustice. C'est assez mesquien. Ben oui, ben attends, oui. Mais bon, on connaît la musique, tu la connais, je la connais, maintenant, tu es au-dessus de ça. J'aurais pu partir à Schalke en 2015. Mais d'ailleurs, parce qu'il y a deux clubs dans ton cœur quand même. Il y a le standard, il y a Schalke. Schalke, j'ai l'impression, tout, peut-être pas tous les six mois, mais en tout cas, de manière régulière, ton nom, il apparaît comme un marronnier. Mais écoute, c'est tellement facile d'après, si on met l'entraîneur de Schalke dehors, tout de suite, on met mon nom. Sans que j'ai rien dit, j'ai rien... Voilà, tout de suite, c'est clash, c'est standard. Tout de suite, mon nom est associé parce que c'est tellement facile pour eux. Le nom, il fait ventre. Donc, tu te dis, c'est bien, on va dire ça, même si ce n'est pas vrai. Je me dis, il m'a posé la bonne question. Tu n'as déjà été contacté. Jamais. À Schalke, oui. Parce qu'en 2015, j'ai dû choisir, je reste ou je vais à Schalke. Voilà. Et j'ai dit, je vais rester. Là, c'est une question de choix. Est-ce que je n'aurais pas dû partir à ce moment-là ? Après trois ans, tu vois ? Tu regrettes ou pas ? Non, je me suis dit, si on y va avec notre défense, que tout le monde est là, on peut le gagner. Voilà. Si j'avais tout en place, si tout se met bien, on pourrait réussir. C'est ce que j'ai toujours dit, d'ailleurs. Voilà. Et ce serait con de ne pas essayer d'aller chercher. Après, j'ai encore le temps. Tu vois, c'est une question de moment. Et quand j'ai eu, on était 80 000 en France, on va gagner le fameux match, 3-4 là-bas, où j'ai tout le public belge qui chante « Oubili reste avec nous ». Là, on parle de l'amitié avec les joueurs que j'avais. Je ne peux pas les lâcher à ce moment-là. C'est l'humain. Là, c'est partir pour la meilleure offre. Et quand je fais un travail dans mon pays où tout le monde est rassemblé et tout le monde est là et les stades sont pleins et tout le monde s'est identifié à la Belgique, si je pars, ce n'est pas correct. Voilà. Et je préférais partir à la fin de l'année, que le tournoi soit fini. Tout en sachant qu'on allait me descendre parce que toute la machine était lancée, tu vois. Et j'étais contre ça. Après, on peut dire « Oui, c'est bien ou pas bien, mais ça, tu ne le sais pas à ce moment-là. » Qu'est-ce que tu en sais à ce moment-là ? Tu suis ton cœur, ce que tu sens et tu y vas. Voilà. Après, moi, j'avais encore deux ans de contrat. Donc, ils ont poussé pour que je laisse tomber mon indemnité. Voilà. Parce qu'ils ont dit « Il va craquer. » Mais ça, ils peuvent dormir. Ils peuvent dormir. Attends. Mais voilà. Il y a des concats qui étaient établis. Mais ils ont essayé. Mais j'ai dit « Je ne le casse pas. Ils peuvent essayer ce que même un matin s'ils veulent. » Donc, voilà. Mais c'était bien. C'était bien. C'était une très belle histoire. Et moi, je n'en tiens que des choses positives et moi, je continue ma vie. Et ça, on ne pourra pas te l'enlever, quoi. Mais quelque part, ton plus gros fête. Comment ne l'enlevez-vous pas ? Je m'en fous. Non, non. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Tu fais ta vie. Non, mais c'est bien parce que les gens... Moi, c'est l'humain. Je n'ai jamais profité après... On s'est qualifié contre la Croatie. Je suis rentré chez moi. Je ne suis pas sorti, moi. Il était une heure au matin. J'ai allumé la télé et j'ai vu les gens qui fêtaient sur les grandes places. Le rassemblement des gens, c'était génial. Ça, pour moi, c'est la plus belle image. Les stades pleins, les enfants qui ont des étoiles pleins les yeux. Ça, c'est magique. Mais pas... Dans chaque métier, il y a des choses qui sont négatives derrière le rideau. Mais les enfants, quand ils jouent, il n'y a pas ça. C'est ça qui est magnifique. C'est ton boulot par après, tu vois, à relancer ça. Mais c'est bien, voilà, qu'on est des joueurs. Marc, tu parlais de la célébration de la victoire des supporters. Quand Binyam Guirmé, qui est un cycliste extraordinaire chez Intermarché, qui a gagné le Tour des Flandres, il y a eu aussi une sorte de célébration. Est-ce qu'en tant que directeur opérationnel, on arrive quand même à profiter de cette joie en fait populaire ? Oui, parce qu'en plus, la situation avec Binyam, elle était assez spéciale. Le cyclisme, ça reste un sport de la vieille Europe. Un sport, entre guillemets, de blanc quand même. Il y a très peu de coureurs en dehors des 6-7 pays traditionnels de l'Europe. Même des pays de l'Est, ils commencent un peu à en avoir. Il y a des Slovènes qui sont plus au niveau. Il y a des Norvégiens, des Scandinaves, etc. Mais ça reste quand même la vieille Europe. Et quand on parlait au début du racisme aussi, nous, quand on a pris Binyam Germay en avril 2021, qu'on a fait signer, il a commencé son contrat chez nous au mois d'août 2021. Il y en a plein qui se sont dit pourquoi vous prenez un black ? Parce qu'il n'y a jamais eu un noir africain qui avait gagné des grandes courses. Il y a eu quelques africains qui ont performé, mais c'était tous des sud-africains blancs. ou c'était Froome qu'on appelle parfois le Kenyan blanc parce qu'il est né au Kenya et qu'il a grandi au Kenya, mais de part en anglais. Donc, il n'y a jamais eu vraiment d'Africains qui ont performé. Or, les qualités athlétiques, elles sont là. Je pense qu'il y a aussi une question de moyens, qu'il y a moyen assez facilement de trouver un ballon de foot pour jouer à VAT, dans la rue, qu'un vélo, il en faut déjà un pour chacun. Les routes, les routes, et il faut l'argent pour avoir les vélos et le matériel pour tout le monde. Donc, c'est un sport qui demande déjà plus d'investissement à la base. Et donc, nous, quand on a pris Biniam Guirma, c'était pourquoi est-ce que vous l'avez pris ? Et nous, on a toujours été convaincus que c'était un talent. Il y a eu d'autres équipes qui se sont intéressées, certaines trop tard, et c'est pour ça qu'on a eu la chance de l'avoir. C'est aussi l'aspect familial qui nous a permis de le convaincre, de venir chez nous. Mais il y a eu tout un cheminement avec Biniam professionnel. On l'a bien encadré. Et oui, forcément, quand il a gagné Grand Wevel Games, c'était au mois de mars. C'était le premier noir africain à gagner une grande classique. C'était un peu inattendu. Et forcément, il y a eu un vrai impact sur le monde du cyclisme. Il y a eu un vrai impact au niveau mondial aussi, dans le monde du vélo, de dire, dans tous les sports, il y a eu besoin d'un premier noir. Il y a eu Tiger Woods dans le golf. Il y a eu les 8h30 en Formula. Nous, j'espère qu'avec Biniam Guirma, on va arriver à ce moment-là. Et c'est aussi une des seules fois où, dans les classiques, on n'est pas vraiment supporter d'une équipe, on est plutôt supporter d'un coureur ou de l'autre. Les classiques flandriennes, c'est souvent devenu les dernières années Van Aert contre Van Der Poel. Il y a un coureur en plus qui est venu. Et tout le monde était content qu'il gagne parce que ça apportait de la fraîcheur. Et je pense que pour l'avenir du vélo, c'est super important parce que l'Afrique est un grand continent. J'espère que ça va permettre de développer encore le vélo. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent aussi. Il y a le championnat du monde qui aura lieu pour la première fois en Afrique en 2025 au Rwanda. C'est des choses positives. Et c'est un continent qui, pour moi, a un vrai potentiel. Il y a, comme je le disais, besoin de moyens. Mais c'est sûr que c'est le genre de victoire dont on est fier, dont on prend le temps de profiter. Mais on se dit aussi que ça peut avoir un impact plus large. Et c'est ça aussi. Comme Marc disait, quand on voit des gens qui sont heureux parce que les diables se qualifient et que ça fait revivre la Belgique autour du foot, j'espère que ça va aider l'Afrique à vivre un peu plus encore autour du vélo. Mais quand on a un talent dans son équipe comme Binyam Guirmet ou comme Eden Hazard, est-ce qu'en tant que sélectionneur ou directeur, on a cet œil de fan ou on reste vraiment dans son poste de directeur et de sélectionneur ? Parce que des fois, on ne peut qu'admirer quelqu'un comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou Binyam Guirmet. Est-ce que vous gardez ce poste de chef ? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous êtes quand même admiratif de vos talents ? Il faut le polir après. On les bissonne différemment ? Non, non, pas du tout. C'est que tu as une question que comment il va réagir par rapport au succès ? Il y en a qui deviennent fous. Donc, comment va être sa réaction par rapport aux autres quand il a gagné quelque chose ? Donc, c'est toutes les choses que tu dois voir quand tu es avec. Quand est-ce que c'est le moment de lui donner plus de responsabilités, par exemple, de le faire penser que c'est lui qui va être leader ? C'est un acheminement de choses. Je vais donner un exemple. Eden, au début, il était le dernier chaque fois dans les courses. Il se mettait derrière, il ne prenait pas de responsabilité. Tu te dis, il suit le train. Puis, j'ai envie qu'il conduise le train. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il conduise ? Je lui donne le capitaine, peut-être. Je vais voir comment ça va changer. Donc, tu dois toujours être observé. Et au moment donné, où il savait qu'il allait être, il a pris conscience de sa responsabilité et il a dit, je me mets devant maintenant. Tout seul, sans rien lui dire. Tu vois que là, c'est bien. Donc, rien que ça, ça lui a fait avancer. Tu vois ? Et c'est ce que j'attendais en faisant ça. Qu'il ne reste plus derrière parce qu'un leader, il est devant. Après, tu as un leader qui gueule, tu as un leader qui n'a pas besoin de parler. Le leader, pour moi, c'est celui, quand le match est difficile, qui demande le ballon, qui allait ce qu'il faut pour le demander. Et les autres, ils ne le veulent pas. Tu vois ? Voilà. Et moi, c'est ce que je voulais, c'est qu'il le prenne. Il a très bien fait contre le Brésil parce que là, il a cherché des fautes, il demandait le ballon. C'est un élément. Tu vois ? Mais tu le polies. Je pense que, je ne sais pas si en cycliste, c'est comme ça, c'est l'évolution d'un athlète. C'est super important parce que Bignam, il a été toujours un outsider et quelqu'un qui était regardé un peu différemment par sa couleur de peau aussi. Et on se disait, oui, il y en a qui savaient qu'il avait du talent et ceux qui pédalaient à côté de lui, ils se rendaient compte qu'il avait du talent. Il fallait qu'un jour, ça sorte. Ça a changé son statut aussi. Et ça, ça a été le plus important, surtout dans l'après. Et c'est ce qu'on continue toujours à gérer et à l'aider à gérer. C'est de rester lui-même. Il le reste. Il a la chance qu'il a beaucoup de détachement parce qu'il retourne souvent en Érythrée. Donc, ça lui permet de se détacher de tout le monde du vélo européen, entre guillemets. Mais ça n'a pas été facile et il y a plein de gens qui ont commencé à vraiment l'approcher beaucoup après, que ce soit des marques mais aussi des personnes intéressées parce qu'ils représentent quelque chose. Et le conseil qu'on lui a le plus donné et dont il se rend bien compte, rappelle-toi tous ceux qui étaient là avant et pas tous ceux qui sont arrivés quand il y a le succès. C'est comme Marc disait, quand personne veut reprendre les Diables, il n'y a personne qui se pressait pour aller voir les Diables Rouges et pour monter dans ce train de la Fédération Belge. Quand le succès arrive, il y en a plein qui commencent à vouloir monter avec et avoir des jalousies, à vouloir rentrer et prendre la place. Ici, c'est ça qu'on doit gérer avec tout le monde, avec tous les athlètes finalement. C'est ça aussi de dire rappelle-toi qui était là dès le début, qui a soutenu et le jour où tu n'as plus de succès, c'est les premiers qui vont disparaître parce qu'ils vont aller vers le suivant qui va gagner. C'est ça le plus important et ça demande un peu de maturité de la personne et de la tête aussi. C'est pour ça aussi qu'on est là en tant qu'équipe. Ces journaliers suivent une évolution de deux mois, presque tous les jours pour voir sa réaction. Plus les personnes qui viennent se coller de l'extérieur, comme il dit très bien. Puis la femme aussi, qui commence à jouer le jeu aussi à un moment donné, les enfants ont des malades. C'est extrêmement sensible. C'est très sensible. On le voit, il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer, des intérêts, surtout... Là ici, par exemple, vous avez un joueur, comme on parlait d'Afrique, vous avez un joueur, un coureur africain. Il se peut qu'à un moment donné, même le politique intervienne parce qu'on veut faire de lui un symbole au-delà même du cyclisme, plus que ce que peut-être lui voudrait. Mais à ce moment-là, même, il faut se sentir prêt en tant qu'équipe à... Wow, il va falloir d'y aller maintenant avec des gens peut-être de fédérations, de ministères, voire même plus haut, qui disent, là ici, il ne va pas peut-être partir en stage, il va d'abord venir ici parce qu'on a besoin de lui pour faire l'une ou l'autre représentation. Puis après, on va vous l'envoyer. C'est un enjeu qu'on a eu aussi. L'an passé, il avait terminé deuxième du championnat du monde. Espoir, c'était à Louvain. Nous, normalement, c'était fin septembre, le championnat du monde. On avait encore pas mal de courses à planifier avec lui. Et dimanche soir, après le championnat du monde, on a eu le ministre des Sports d'Érythrée au téléphone pour un peu négocier son retour au pays qu'eux voulaient dès à peu près le lendemain. Et c'est sûr qu'il y a des enjeux à ce niveau-là à bien gérer. La chance de Bignam, et il s'en est encore plus rendu compte le lendemain de Grand Wevel Game. On était à Bruges, autour de Bruges, à l'hôtel, et on dit, on va aller à vélo, boire un café au centre de Bruges. On s'est assis sur une terrasse, on s'est mis dans un coin discret, et il y a eu une vingtaine de personnes qui sont venues lui dire, tu te rends compte de ce que tu as fait, tu as écrit l'histoire. Et alors, il est rentré à l'hôtel et il m'a dit, Maxime, il y a un problème. I want to be a normal guy. I don't want to be famous. Vouloir rester soi-même, rester une personne normale. Si tu es quelqu'un qui cherche la lumière des projecteurs, c'est à ce moment-là que tu risques de dériver. Si tu veux rester toi-même, rester l'athlète, te concentrer sur ton sport, vivre et être avec ta famille, c'est le plus important. En Bignam, il y a des fois, il rentre en Érythrée, il sait qu'il a attendu, il dit, je rentre le vendredi, il prend un vol qui va arriver le mercredi, il prend un taxi, il rentre chez lui, il va voir ses parents, il va voir sa femme, mais il ne veut pas être toujours mis en avant et c'est sûr que ce n'est pas toujours facile parce qu'en Érythrée, le football est très peu, voire pas développé. C'est vraiment le cyclisme, le sport numéro un parce que c'est une ancienne colonie italienne et il y a une vraie culture du vélo là-bas. Là, les gens ne se rassemblent pas pour regarder le foot ou pour regarder la Coupe d'Afrique ou pour regarder la Coupe du monde. Ils se rassemblent pour regarder le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne sur des écrans géants et il y a une vraie ferveur populaire. Donc, c'est le sport numéro un d'Érythrée. C'est la figure sportive numéro un d'Érythrée et donc, ce n'est pas toujours facile pour lui à gérer non plus et il y a des attentes politiques. Il s'en sort très bien mais ce n'est pas toujours facile. Il doit être bien accompagné en tout cas. C'est là-dedans qu'il doit être bien accompagné. C'est très important ça. Sinon, tu te perds. Oui, clairement. Une promesse, Paulo, pour finir cet échange, vu qu'il a fini Marc-Hilmaz à Schalke, un club de ton cœur, tu as fini ta carrière là-bas. J'ai fini, oui. Est-ce que tu peux promettre que tu vas finir ta carrière au standard ou toi, c'est fini ? Ça, je ne peux pas promettre. On ne sait jamais. Mais pourquoi pas ? Ça serait pas mal. OK. Il faut que les planètes s'alignent. Exactement. Ou peut-être un autre rôle après. Oui. Peut-être. Tu vois, il y a différentes fonctions. Peut-être directeur sportif et le coach Marc-Hilmaz. Marc-Hilmaz. Je ne sais pas. Parce que moi aussi, je suis quand même un leader. Donc toi, c'est... L'après-carrière est difficile parce que tu tombes souvent dans un trou. Ça dépend de ce que tu aimes. Il aime bien la musique. Il aime bien... Peut-être qu'il ne va plus rien faire dans le football. Peut-être... Non, mais ça, je ne pense pas. Passer les diplômes déjà. Oui. Quand tu as les diplômes, tu peux commencer à travailler. C'est ce que j'ai dit. C'est déjà pas mal. Tout ce que je peux faire, un diplôme, etc., je fais et puis après, tu verras. On le reverra bien. Tu verras. Et toi, c'est quoi la suite Marc ? Alors, consultant à la tribune, est-ce que tu restes ouvert à des perspectives d'entraîner en sachant que tu as dit que la Belgique, en tout cas, niaite. Voilà. On l'a bien compris. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, je m'amuse beaucoup. Je vais faire la Coupe du Monde. Je suis passionné. J'ai fait toutes les Coupes du Monde. Déjà, en tant que joueur, j'en ai fait quatre. Entraîneur, une. J'ai fait deux comme consultant. La seule que j'ai raté, c'est la Russie. Voilà. J'aime bien les Coupes du Monde. Je suis un passionné. Donc, je vais suivre cette Coupe du Monde d'ici et maintenant. La commenter aussi sur la chaîne allemande et sur la RTBF. Et puis après, voilà, s'il y a des choses qui viennent, je vais les analyser. Je vais voir. Mais en tout cas, une chose est sûre, je ne vais plus faire partie de ma famille pour l'instant. Ça, c'est clair. Une équipe nationale, c'est quelque chose qui est au niveau familial plus concevable. Voilà. C'est d'aller voir des matchs. C'est six réunions par an, dix jours. Voilà. Si tu fais tournoi, tant mieux. Mais voilà, tu vois, c'est par moments, comme ça, par bloc, tu peux partir puis tu reviens. Donc ça, c'est encore quelque chose qui me plairait. J'aime bien m'identifier aux racines des gens. Les clubs ? Ça dépend. Ça dépend quel projet, où, quoi, comment. Voilà. Mais si je dois prendre un club maintenant, je dois déménager ma famille parce que je ne compte pas. Je ne crois pas qu'à distance, c'est bon. Sincèrement, ça, je n'y tiens pas. C'est ce que j'ai toujours dit avec ma épouse. Partout, on va ensemble. Voilà. Tu pars ensemble, mais si tu fais vraiment une séparation pendant six mois et tu ne te vois pas, autant dire, c'est terminé cassé et ça, voilà. Moi, il y a des priorités. Donc le club, là, je ne m'y vois pas. Sauf si ma femme décide encore de prendre son entreprise de déménagement. On verra ça. Merci, Marc. Merci. Avec plaisir. C'était un plaisir. J'ai beaucoup appris sur le cyclisme. Oui, moi aussi. Deux jours là avec Loïc et Max, maintenant, c'est vraiment très bien.